Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu contiennent peut-être le discours le plus célèbre de Jésus et collectionnent nombre de ses paroles devenues proverbiales. Je ne peux que vous inviter à, régulièrement, si vous en avez la possibilité, vous inviter à lire et relire ces chapitres. Jésus conclut ce long discours par une dernière parabole dont je vous lis le début, les versets 24 et 25 du chapitre 7 de l'Évangile de Matthieu. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Jésus, dans la suite de ce discours, traitera de fou celui qui n'aura pas écouté ses paroles, fou comme celui qui construit sa maison sur le sable. Cette comparaison qui oppose le sage ou l'avisé et le fou ou l'insensé se retrouve chez Matthieu aussi à la fin de son Évangile, dans la première parabole du chapitre 25. Ce chapitre 25 avec le chapitre 24 forme l'autre discours très célèbre de Jésus que l'on appelle le discours sur la fin des temps, le discours eschatologique. Dans cette parabole du chapitre 25, Jésus parle de deux groupes de femmes, celles qui ont de l'huile dans leurs lampes et qui sont qualifiées d'avisées, de sages, et celles qui n'en ont pas et qui sont considérées folles ou insensées. L'interprétation classique comprend l'huile comme représentant l'esprit de Dieu ou les fruits de l'esprit. Ainsi, l'évangile de Matthieu qualifiera de sage au chapitre 7 celui qui écoute les paroles de Jésus et qualifiera de sage au chapitre 25 celui qui a en lui l'esprit de Dieu. Nous allons retrouver ensemble l'esprit et la parole au chapitre 6 de la lettre de Paul aux Éphésiens, où Paul nous invite, entre autres, pour résister aux difficultés de ce monde, aux attaques de l'ennemi, où Paul nous invite à prendre le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers amis, soyons sages comme Jésus nous le rappelle dans l'évangile de Matthieu, sages en accueillant l'esprit de Dieu dans nos vies et en nous nourrissant des paroles de Jésus que nous trouvons dans toute la Bible. On ne peut se contenter de dire que nous avons l'esprit sans nourrir nos vies de la parole divine et nous ne pouvons pas lire cette parole sans qu'elle ne soit éclairée par la puissance de l'esprit de Dieu en nous. Par l'esprit saint, cette parole devient pleinement la parole créatrice de Dieu et la parole recréatrice de nos vies. Nous pouvons alors avancer chaque jour, coiffer du casque du salut et armer de l'épée de l'esprit. Nous pourrons alors faire face et résister à toutes les tempêtes de ce monde. Que Dieu vous bénisse.